bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui au potager on va regarder un petit peu ensemble les courgettes puisque je vais faire les premières récoltes j'en ai pas beaucoup pour l'instant j'en ai deux ou trois récoltés mais je voulais vous faire une petite vidéo on va aller faire un petit tour voir comment ça évolue et puis je vais vous montrer un problème que vous pouvez rencontrer sur les courgettes notamment des courgettes qui commencent à se former puis qui avortent elles commencent à jaunir puis à noircir et à pourrir par le bout le bout où il y'a la fleur en fait donc je vais vous expliquer pourquoi c'est rien d'inquiétant je pense que vous êtes beaucoup à avoir ce genre de souci pour la plupart donc je vais vous expliquer vite fait pourquoi ça arrive donc voilà je passe derrière la caméra on voit ensemble les courgettes que je vais ramasser et on fait vite fait un petit tour du reste après dans le reste j'ai pas encore j'ai des premières tomates qui se forment les aubergines je commence à avoir les premières fleurs les poivrons également commencent à faire leurs premières petites fleurs donc on va voir ça ensemble donc là voilà on est sur un plan de courgettes gold rush donc une courgette jaune vraiment vraiment très productive c'est la variété que j'ai mis là cette année qui est déjà la plus précoce et selon moi qui va me donner les meilleurs résultats à la fin de la saison regardez ce plan elle est vraiment vraiment très productive donc celle là là il y en a une c'était la toute première elle n'a pas été formée vraiment comme il faut mais bon elle va se manger tout à fait on va pas chipoter celle ci elle fait par contre la bonne taille la bonne forme donc on va la ramasser voilà une jolie courgette gold rush donc sur celle ci je vais certainement récupérer les graines donc je vous montrerai peut-être comment on fait puisqu'elle a la forme la taille le poids idéal donc voilà on va récupérer des graines dessus pour qu'est ce que j'allais dire les courgettes quand vous voulez pour les manger on pourrait la laisser grossir encore plus mais je préfère les récolter assez jeune tout simplement pour je trouve qu'elle a une meilleure qualité gustative la chair est plus fine donc c'est mieux de les récolter jeune pour les manger donc maintenant on va passer sur un autre plan où je vois une courgette à ramasser donc là on est sur de la ronde de nice alors tout ça c'est des graines que vous pouvez retrouver sur mon site j'ai fait mes semis à partir des graines que je vous propose sur le site donc d'ailleurs pour tous ceux qui ont commandé n'hésitez pas à m'envoyer des photos n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et puis voilà j'espère que vous êtes satisfait donc voilà une ronde de nice elle est plutôt jolie aussi donc là aussi je vais essayer d'y récolter des graines voilà voilà les gold rush vraiment je trouve c'est la première année que je la faisais je les trouve vraiment productives donc là aussi donc celle là c'est la première elle n'a pas été formée comme l'autre on le voit elle est droite bon elle va se manger elle n'a pas la même couleur j'ai voulu la laisser grossir en fait et elle ne grossissait plus donc en fait c'est elle est un peu plus vieille que celle là et pourtant elle est plus petite donc voilà sur celle ci on va la manger mais on va pas récupérer de graines donc ensuite au niveau des courgettes ici j'ai de la blanche de trieste mais elles ne sont pas encore bonnes alors vous voyez voilà ça c'est le cas typique quand ça vous fait ça la courgette qui a commencé à grossir mais qui avorte donc ben ça c'est pas très grave ne vous inquiétez pas donc je vais vous en montrer d'autres où on verra mieux le le cas voilà ici celle ci avait bien commencé à se développer et puis je la ramasse voyez ce que ça a fait elle avait commencé à bien se développer et puis ça elle a commencé à jaunir puis à pourrir et elle a avorté quoi en fait ça c'est une courgette qui a été mal pollinisée en fait alors c'est ce que je vous disais ce n'est pas très grave ça le fait souvent en début de saison tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de fleurs mâles ou vertes en même temps que les fleurs femelles donc début de saison souvent ça le fait c'est pas très grave ne vous inquiétez pas ça n'est pas une maladie ce n'est rien du tout vous aurez des courgettes par la suite ne vous inquiétez pas donc voilà c'est pour ça que je dis généralement qu'on met des courgettes il faut au moins avoir deux plans et l'idéal c'est d'en mettre au moins trois ou quatre quand même pour qu'il y ait une pollinisation croisée entre les fleurs mâles et les fleurs femelles de différents plans voilà donc là j'en ai mis aussi ceux-là ils ont un peu plus de mal ils sont un peu à l'ombre donc bon ensuite là on a les aubergines et les poivrons qui commencent à pousser gentiment voilà donc les aubergines qui commencent à faire quelques fleurs on les voit ici j'ai mis des oignons entre les plants voilà ils commencent à pousser bien comme il faut aussi première fleur d'aubergines là bas on a les poivrons donc cette année j'ai fait mes semis un peu tard les plans pourraient être déjà un peu plus gros bon c'est pas très grave ça va venir mais voilà ensuite regardez l'avantage de faire des paillages organiques je sais pas si on les voit bien j'ai des champignons qui sortent aux pieds ça c'est des haricots que j'ai mis entre les plantes de poivrons des haricots nains donc voilà vous voyez les champignons ça veut dire qu'il ya plein de mycorhizes là dans le sol et ça c'est c'est super pour pour la biodiversité de votre sol donc là encore des aubergines donc là voyez je remets tout à même le sol là on a fait une grillade ce week-end la cendre elle repart au sol pareil ça fait un bon engrais donc la bourrage qui est bien en fleur qui commence à attirer les les pollinisateurs là on a les les concombres qui commencent à bien grimper des plans qui sont vraiment joli déjà voilà et ensuite on va aller ici les maïs et les courges l'association maïs courges haricots les trois soeurs dont je vous parlais donc là c'est pareil et les maïs ils commencent à faire leurs épis on le voit les courges sont bien en fleurs tout se passe bien pour le moment donc franchement je suis assez satisfait de cette méthode de culture voilà au pied des maïs je vous avais dit j'ai mis des haricots donc ils sont en train de prendre aussi voilà on les voit les haricots qui vont venir grimper sur les plans de maïs sur les plans de concombres on a des papillons déjà qui se régalent on voit les premiers qui se forment donc ça devrait arriver dans pas trop trop longtemps les premiers voilà donc les concombres au fur et à mesure qu'ils poussent je les passe dans le grillage et voilà ils se tuteurent d'eux-mêmes ils viennent s'accrocher avec des petits filaments d'eux-mêmes et ensuite voilà voilà les tomates qui poussent bien il ya les premières fleurs les premières petites tomates sur les tomates cerises donc voilà et ici quatre deux melons et deux pastèques qui poussent gentiment également donc voilà après j'ai mis des haricots un peu partout aussi puisque les haricots sont des légumineuses elles vont enrichir le sol c'est à dire elle fixe l'azote comme les fèves elle fixe l'azote qu'il y a dans l'air et le retransmettre au sol donc voilà j'en ai mis un petit peu partout j'ai mis de l'ail voilà j'ai mis un peu une fois que tous les principaux trucs sont plantés je comble les vides avec des oignons des haricots nains voilà des choses qui prennent pas beaucoup de place voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour les prochaines récoltes et je vous dis à très vite pour les autres